Le conflit palestinien a une grande résonance en France parce qu'évidemment, la communauté arabe est très sensibilisée. Elle a beaucoup d'empathie pour les Palestiniens. Alors, typiquement, en 2012, il y a eu l'affaire des attentats ou les attaques de Mohamed Merah. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant ces attaques, il y avait eu précisément des frappes israéliennes à Gaza sur, d'ailleurs, un chef des comités révolutionnaires populaires qui avaient fait neuf morts ou je ne sais plus combien. Et à l'occasion de cette attaque, le gouvernement français, au lieu de ne rien dire, parce que personne n'est obligé de dire quelque chose, eux, ils ont félicité le gouvernement israélien. Et ça a déclenché cette attaque. D'ailleurs, qui avait été une rupture de cessez-le-feu de nouveau, parce qu'on est nouveau dans ces exemples de frappes qui sont pour une personne et auront un cessez-le-feu. Ça avait rompu le cessez-le-feu et déclenché d'ailleurs de nouveau des tirs de roquettes, etc. Le gouvernement français a félicité le gouvernement israélien. Et c'est ça qui a déclenché la colère et l'indignation de Mohamed Merah. Et c'est pour ça qu'il a fait ces attentats ou attaques contre d'abord deux militaires français qui étaient musulmans, d'ailleurs, qui avaient participé à la guerre en Afghanistan et puis contre les enfants d'une école juive à Toulouse. Et c'est ce que ça montre, ce que montre cet exemple. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que dans le... On a essayé ensuite de voir que le frère de Merah avait été coupable, était complice, bref, etc. On s'est concentré de nouveau sur, comme on disait tout à l'heure, le terrorisme et non pas sur le phénomène terroriste. On n'a pas essayé de comprendre qu'est-ce qui a déclenché ça. Et donc, on a répété la même erreur. C'est-à-dire que quand on est dans un pays où la proportion de musulmans est forte et où on connaît l'empathie que la population a pour les Palestiniens, à tort ou à raison, mais c'est une réalité. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Alors... On peut être pour Israël ou contre Israël. La question... Le problème n'est pas là. La question, c'est qu'on n'est pas nécessairement obligé de l'exprimer de manière bruyante. Et d'ailleurs, là, on voit en France... On a eu, d'ailleurs, dans beaucoup de pays, on a eu une reconnaissance des États, des actes antisémites, parce que les pays ont dit qu'ils sont inconditionnellement pour Israël. Ils le disent, oui. Voilà. Ce qui est absurde. Ils peuvent très bien être pour Israël, mais ils ne sont pas obligés d'abord de le déclarer aussi... D'aimant. De manière aussi bruyante. Et puis, ils ne sont pas non plus obligés de dire qu'on est inconditionnellement. N'est-ce pas ? C'est... Moi, je n'ai pas de problème avec ceux qui soutiennent Israël ou qui soutiennent l'un ou l'autre. OK. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais il faut le faire de manière intelligente. Si vous le faites en sachant que ça va affecter une partie de votre population, puis que cette population manifeste ensuite sa désapprobation d'une manière ou d'une autre, on a un peu cherché le problème, quelque part. Il ne s'agit pas ici d'être contre Israël, mais il s'agit simplement de dire... Oui. Là, de nouveau, tu fais appel à une forme d'intelligence qui devrait être existante chez nos gouvernants ou dans nos médias. Mais effectivement, on ne la voit pas. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre, finalement ? Qu'est-ce qui serait un juste positionnement ? Au-delà de peut-être taire certaines choses. Mais ça, c'est de la diplomatie. Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé... D'ailleurs, je crois que Norman Finkelstein, durant l'interview que tu as faite avec lui... Ah, mais tu l'as bien regardé. Oui, oui, je l'ai bien regardé. C'est dense. Non, non, j'ai bien regardé. Et Norman Finkelstein est quelqu'un qui raconte des choses sensées. Oui, oui. Et il parle. Ça m'a intéressé parce que j'ai utilisé pas le même terme, mais le terme opposé pour définir ceux qui parlaient des Russes dans le conflit ukrainien. Lui dit que la raison pour laquelle nous dédaignons les Palestiniens, c'est qu'Israël et les gouvernements occidentaux ont une mentalité de « ubermenschen ». Oui. Voilà. Et moi, je disais, la raison pour laquelle on crée des problèmes et on se bat contre les Russes, etc., c'est parce qu'on pense que ce sont des « untermenschen ». Voilà. Donc, on peut dire que nous, on traduit ces « superman » supérieurs, en fait. Oui, c'est pire que ça. C'est des... C'est n'est-ce pas ? Il a voulu dire « ubermenschen » parce qu'il n'a pas voulu dire, utiliser le mot que j'utilise. « Untermenschen » était le mot que les nazis utilisaient pour désigner les Juifs, les sous-hommes. D'ailleurs, quand on parle d'hommes-animaux ou d'animaux humains, c'est en gros ce qu'on veut dire. Et le terme « ubermenschen » est un peu... Et c'est l'inverse. C'est-à-dire quand on se sent supérieur. C'est l'être supérieur. « Ubermenschen », n'est-ce pas ? « Ubermenschen ». C'est l'être supérieur. Et « untermenschen », c'est l'être inférieur. Or, quand on est dans notre culture dérivée de la culture des Lumières du XVIIe et XVIIIe siècle, l'idée qu'il y a des êtres supérieurs et des êtres inférieurs... Ça fait français, sourcils, déjà. ...a tendance un peu à me déranger. Mais quand on entend le discours de nos journalistes, de nos dirigeants, on s'aperçoit qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils sont des êtres supérieurs. Et je pense qu'on peut dire que ces gens sont animés par le même esprit qui, en fait, animaient les néo-nazis ou des gens comme ça. N'est-ce pas ? Le fait de penser qu'on a des droits supplémentaires aux autres, tout simplement par la naissance, est quelque chose qui est fondamentalement à l'encontre de nos démocraties. C'est-à-dire que j'ai démontré ça dans mes livres sur la guerre en Ukraine. Les exemples abondent. Et quand on lit les remarques de notre chaîne de télévision nationale, etc., on s'est dit « Mais ces gars sortent d'où ? Je ne sais pas où on les recrute. » Alors, il y a des choses extrêmement inquiétantes qu'on observe. Et dans la terminologie utilisée, quelquefois, c'est extrêmement subtil. Alors, je ne dis pas que ces gens sont des nazis. Ce n'est pas du tout. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. Mais ces gens ont la mentalité d'être des gens supérieurs. Je ne dis pas que ce sont des nazis. Ce qui est déjà un prémice pour une dérive. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il existe des populations supérieures et des populations qui méritent d'être... On le voit, d'ailleurs, quand on a des populations... Quand il y a eu la bataille de Fallujah, la bataille de Mossoul, etc., nous avons massacré les populations. Personne de nos médias, personne ne s'est inquiété de ça. Alors, il y avait certainement des gars de l'État islamique qui avaient sans doute décapité des gens, qui étaient des gens pas très recommandables, etc. « Ok, d'accord, je veux bien. » Mais on n'a pas que tué des gens comme ça. On a peut-être tué un ou deux comme ça, mais on a tué 100 innocents à côté. Et ça, ça ne joue pas. Ça, ça va... Ce n'est pas notre manière de faire la guerre. Ce n'est pas comme ça que j'ai appris à faire la guerre. Et là, il y a quelque chose qui me dérange profondément. Parce qu'on enterrine, finalement, on enterrine... Aujourd'hui, les populations arabes ont finalement, d'une certaine manière, on peut comprendre le ressentiment qu'ils ont à l'égard de nous. Parce que pour nous, tant que c'est les Arabes qui meurent, ça, c'est pas... D'ailleurs, il n'y a même pas... C'est intéressant, même à propos de Gaza. Chaque fois qu'on dit « Oui, mais ils ont fait 10 000 morts », on dit « Oui, mais ils ont tué les civils. » Ce qu'ils ont fait le 7 octobre était horrible. Oui, oui, tout le temps. Voilà. Mais un crime n'excuse pas les autres. Mais on l'a largement dit avant. Un crime n'excuse pas les autres. Il faut le rappeler. Un B.A.B.A. pareil. C'est essentiel. Un crime ne justifie pas un autre. Sinon, on justifie les actes terroristes. Donc, le gars qui dit « Oui, il y a 10 000 morts, mais ce qu'ont fait les gars du Hamas avant, finalement, c'est bien fait pour eux. » Enfin, j'entends... Il y a 10 000 morts, mais les gars du Hamas avaient fait... Ce gars-là, il justifie le terrorisme. Parce que le terrorisme fait exactement la démarche inverse. Il dit « Vous tuez les gars. Moi, je viens essayer de vous empêcher d'en faire en venant par des actes terroristes, faire pression sur vous, essayer de vous influencer, ce que j'expliquais tout à l'heure. » C'est pas au même titre que si quelqu'un disait « Ah, mais regardez, le Hamas a tué des civils. » Ça marchera aussi ? Parce que l'autre camp dirait « Oui, mais le Hamas, il a tué des civils parce qu'on le bombarde chaque année depuis, en l'occurrence, comme on l'a expliqué tout à l'heure, depuis 75 ans. » Ça va dans les deux sens. Le problème, c'est qu'on a instauré cette logique que nous perpétuons. De nouveau, je répète ce que je dis. Si nous étions soit israéliens, soit palestiniens, nous comprendrions peut-être cette logique. Comme tu disais, si on était ukrainiens ou russes. On serait dans cette logique et probablement, on ferait les mêmes erreurs. C'est possible. Mais les personnes extérieures... Mais nous, Suisse, ici, à des milliers de kilomètres de là, nous avons le privilège de pouvoir prendre du recul, de voir les choses de loin, puis de dire, les gars, « Calmos », et de juger les choses avec distance. On prend de la distance. On prend du recul, à la fois physique et intellectuel. Et c'est pour ça que, toujours, cette exigence de devoir condamner l'un, il faut condamner, 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 c'est pas condamner. D'ailleurs, Peter Maurer, qui était un ami, qui était le secrétaire général du Comité international de la Croix-Rouge jusqu'à cette année, je crois, il disait, ça n'est pas en mettant des étiquettes bonnes ou mauvaises sur les gens qu'on résout les problèmes. C'est en faisant un effort de médiation. Il ne s'agit pas de condamner l'un et l'autre et puis dire, je condamne, je condamne. Mais là, on demandait toujours, est-ce que vous condamnez ? Est-ce que vous condamnez ? C'est la première question. La première question qu'on pose. Non, il faut prendre du recul. Le but, nous ne sommes pas les juges. Nous ne devons pas être les juges. Nous devons être ceux qui aident les uns et les autres à résoudre le problème. C'est parce qu'on n'a pas aidé les gens à résoudre le problème qu'eux s'échangent et tirent une fois d'un côté, une fois de l'autre, etc. De nouveau, dans leur contexte, je peux le concevoir, mais nous devons prendre du recul. Nous devons examiner la guerre avec intelligence et non pas être nous-mêmes des combattants dans une guerre. D'ailleurs, on le fait gratuitement parce qu'on ne risque pas nos vies. Donc, c'est particulièrement... Je trouve que le traitement médiatique de ce conflit, comme d'ailleurs le conflit ukrainien, parce qu'on voit, finalement, on retrouve la même émotionnalité dans la manière d'examiner les uns et les autres. On a décidé qu'il y en avait un qui était méchant et que tout ce qu'il dira sera automatiquement mauvais, faux, bête, et tout ça. Et puis, il y en a un autre dont on a décidé qu'il serait le gentil. Et puis, alors qu'il est automatiquement tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est bien, même s'il fait les pires horreurs. Donc, là, on est dans une similitude et ça montre que notre société n'est pas capable de faire la part des choses, de prendre du recul par rapport aux événements, de juger les événements, à partir un petit peu, quand même un petit peu avec la tête, pas seulement avec les tripes, mais un petit peu avec la tête et un petit peu avec le cœur. Moi, j'entends bien, mais pendant ces deux heures que tu as décrites là, on sent quand même que l'injustice, elle va quand même dans un sens plus que dans l'autre. Donc, moi, j'aurais envie, après avoir entendu tout ce que tu as dit, de continuer à condamner Israël. Tu vois, je reste dans cette logique-là. Mais tu es dans ton droit de... Moi, je n'aime pas condamner. Moi, donc, le petit concierge citoyen, elle est le décideur qui, lui, ne devrait pas condamner. Mais en même temps, là, en même temps, je ne vois pas quelle autre solution on aurait que de condamner. Il s'agit versellement Israël. Mais il ne s'agit pas... Enfin, oui, ceux qui veulent le faire. Ce n'est pas la question. La question... Je n'essaie pas ici de me porter en juge. J'apporte des éléments pour décider. Et je t'apporte des éléments si toi, tu en tires les conclusions qu'il faut condamner Israël. C'est ce que tu penses. Moi, mon boulot dans le renseignement, ce n'est pas de... Enfin, mon ancien boulot, parce que je ne suis plus, mais ma culture professionnelle... C'est d'amener les éléments. C'est d'amener les éléments de décision et de dire, voilà ce que tu dois comprendre dans cette affaire. Et après, ceci étant, la condamnation n'est peut-être pas nécessairement la solution. Il faut arriver à faire comprendre aux gens que... Et typiquement, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes bouquins sur le terrorisme. Mes bouquins sur le terrorisme ne sont pas faits pour condamner X ou Y qui sont là pour faire comprendre que les méthodes qu'on utilise actuellement ne conduisent à rien. Et ce que j'aimerais, ce n'est pas condamner X ou Y, c'est de faire comprendre aux gens que la manière dont on aborde ce problème, en l'occurrence du terrorisme, mais tu peux l'étendre au problème israélien, tu peux l'étendre au problème ukrainien, la manière dont on aborde ces problèmes n'est pas de nature à apporter une solution. Il est simplement de nature à envenimer les choses. Donc, pour moi, c'est ça mon but. Ce n'est pas de dire qui est gentil, qui est méchant. Mon but, c'est de dire voilà, essayez de comprendre que ce que vous faites est en train de vous porter plus préjudice à vous qu'à l'autre. Soyez plus intelligent que ça. Voilà, ça, c'est mon message. Merci d'avoir regardé cette vidéo.